bonjour je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le challenge Marceau féminin qui est organisé comme tous les ans par flow and books que vous pouvez retrouver sur youtube et sur instagram et voilà et qui consiste à lire des autrices pendant le mois de mars donc ce mois ci donc pour ce challenge là il y a 8 catégories et je vais vous présenter ma pile à lire donc la première catégorie il faut lire un classique pour la première catégorie et donc j'en ai sélectionné deux parce que j'hésite beaucoup pour ma lecture du mois j'hésite entre donc ces deux autres chrises que je vais lire depuis très très longtemps de Virginia Woolf et Toni Morrison donc de Virginia Woolf j'ai sélectionné la traversée des apparences qui voilà qui était celui au résumé qui me plaisait beaucoup mais mon édition je sais sais pas c'est écrit tout petit et avec une écriture assez grasse et donc je pense ça va pas être hyper agréable à lire donc potentiellement j'en emprunterai une autre à la Biblie si je me décide pour celui-là et sinon j'ai Be Love de Toni Morrison voilà qui est un classique de la littérature américaine c'est deux très grandes autrices voilà donc j'hésite encore je verrai je pense en fonction du moment et de mes envies mais les deux me font très très envie donc voilà ensuite que je me perde pas ensuite il faut lire un essai et donc pour l'essai j'ai choisi sur le bout de la langue sur les bouts de la langue traduire en féministe de Noemi Grunenwald publié aux éditions je ne sais pas je ne connais pas la maison d'édition parce qu'il y a un petit petit étiquette dessus voilà je vais essayer de vous la trouver édition la contralée et donc c'est un essai plutôt court donc en plus je pense que je vais réussir à lire sans trop de peine parce que c'est vrai que les essais des fois ça traîne j'en avais énormément à choisir dans ma bibliothèque parce que j'en achète beaucoup j'en lis pas assez mais voilà celui-là il fait envie depuis très très longtemps j'ai longtemps l'orniée de son librairie avant de l'acheter donc je suis contente de l'avoir et de pouvoir le lire et donc pour vous parler un peu du sujet quand même donc traduire en féministe c'est un essai sur justement la traduction comme le sous-titre l'indique et sur le fait de traduire de traduire en tant que personne féministe mais aussi de traduire je pense des textes féministes donc la citation qui est à l'arrière dit j'ai appris à dire des choses qui n'existaient pas encore en français traduire nous faire savoir des angles morts à identifier ce qui n'a pas ce qui n'a pas de nom pas d'existence reconnue à reconnaître ce qui n'est pensé dans ce qui n'est pas pensé dans une langue mais qu'il est dans une autre voilà il fait très très envie donc je suis très contente d'avoir une bonne excuse pour le lire voilà ensuite on doit lire une autrice iranienne et en soit j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup j'ai pas du tout d'autrice iranienne dans ma dans ma pile à lire en tout cas pas pas que je sache j'ai un peu regardé mais ça me disait trop rien donc j'ai fait un peu de recherches sur babelio etc et j'ai décidé que j'allais lire lire Lolita à Téhéran je m'attise fiche pour pas rater les noms d'Azar Nafissi donc qui était prof prof de littérature une tombe à Téhéran en tout cas prof de fac à Téhéran et qui avec plusieurs étudiantes se réunissait en secret pour lire les oeuvres de littérature occidentale qui étaient interdites voilà et donc c'est le témoignage sur ce travail enfin ce travail là ce club de lecture qu'elle a fait avec ses étudiantes en secret et ça avait l'air extrêmement intéressant donc donc voilà je suis très heureuse de le découvrir ensuite la quatrième catégorie du challenge c'est il faut lire un livre d'Annie Ernault et donc moi j'ai choisi de lire l'événement qui est le livre qu'elle écrit après son avortement clandestin il me fait envie depuis très très longtemps je comptais le lire au moment où le film est sorti et je n'ai pas pris le temps ni de lire le livre ni de voir le film donc voilà ce sera ce sera l'occasion ensuite ensuite la prochaine la prochaine lecture à faire c'est il faut lire une poétesse et donc dans ce cas là moi j'ai choisi de lire ce recueil de poèmes que j'ai acheté à mon treuil il y a deux ans qui sont un recueil d'Ettie Jones qui s'appelle Drive voilà que j'ai acheté à mon treuil parce qu'il avait l'air incroyable je sais pas il y avait un truc dans ce recueil qui m'attirait énormément et il est présent et donc le recueil donc c'est il est bilingue il me semble ah non pas entièrement certains oui mais pas tous voilà et ce recueil est présenté comme la big generation au féminin donc voilà je suis très impatiente de découvrir certaines autrices que je ne connaissais pas et sinon j'aimerais bien voilà découvrir d'autres autrices notamment d'autres poétesses que j'ai pas encore lues mais qui me font très envie comme Sylvia Plas et Audrey Lorde et j'ai cette anthologie de de Digley je serai le feu qui présente beaucoup beaucoup d'autrices avec certains de leurs poèmes donc je pense que je profiterai pour la feuilleter aussi voilà durant ce mois-ci ensuite il faut lire un roman historique alors un roman historique j'en ai sélectionné un qui en est un qui n'en est pas vraiment un je triche pardon ma petite fille j'ai tombé voilà qui n'en est pas vraiment un qui est donc le dernier de Clémentine Beauvais les facétieuses dans lequel on suit l'héroïne Clémentine Beauvais qui est une autrice de jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux et qui trébuche sur une curieuse énigme historique qui était la marraine la bonne fée du petit prince Louis XVII fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette comment ça te fait doter comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoir magique puissant a-t-elle pu l'abandonner le petit prince à une mort atroce plus étrange encore pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire avec la révolution avec la révolution donc voilà c'est pas vraiment un roman historique mais ça plonge quand même dans le temps donc je vous dirais que j'ai triché un peu pour le mettre sinon sinon j'en ai d'autres à lire j'ai la il est juste dans la bibliothèque donc je regarde le titre pour pas le dire à l'envers la brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois qu'il faut que je lise depuis longtemps maintenant et révoltée de Carole Trébord sur l'histoire de deux sœurs pendant la révolution russe en 1917 voilà que j'avais mis dans ma palle du petit mois petite lecture mais je pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici la fin du mois puisqu'il en reste trois jours donc voilà je pourrais aussi le lire mais j'essaye de vous présenter des livres que je vous ai pas encore présenté donc voilà je tourne un petit peu ensuite l'avant dernière catégorie il faut lire un polar et donc étonnamment alors que vous savez que je lis beaucoup de polar j'ai un peu j'ai un peu cherché je n'avais pas trop d'idées alors que là à l'instant je me dis mais en fait si je sais ce que j'avais prévu de lire au moment de faire ma fille j'ai impossible de retrouver le truc mais en fait si ce que j'avais prévu de lire c'est le dernier tome de de la saga d'Erika Falck de Camille Laguerre qui s'appelle la sorcière que je vais écouter en audio certainement je pense que c'est vrai sinon je me suis déjà quand même noté deux deux polars papi enfin deux polars que je dirais en papi parce qu'ils n'existent pas en audio qui me font de l'oeil donc le premier c'est Elma d'Eva Björg Ergertir j'espère que je le prononce bien qui est une autrice islandaise voilà qui ont suivi une jeune enquêtrice Elma il me semble que c'est elle qui rentre dans son dans son petit coin d'Islande natale après avoir bossé je crois à Reykjavik si je me souviens bien de l'histoire donc voilà qui me faisait envie depuis depuis très longtemps que ça sorti il me semble ma mère la vie a beaucoup aimé donc voilà je pense que ça pourrait être une de mes lectures si je veux lire en papier un polar et sinon je me suis noté aussi les veuves de Malabar Hill de Sujata Massei qui est un polar un polar pardon mon chère me fixe qui est un polar indien excusez moi ce soir là les mots les mots ne viennent pas donc un polar indien qui est publié chez Charleston enfin voilà qui est publié chez Charleston et qui me fait de l'oeil depuis assez longtemps c'est Marie Varey qui en avait parlé sur chaîne youtube à l'époque où elle faisait des vidéos et il m'avait l'air plutôt pas mal alors c'est l'histoire d'une fille de la fille d'un policier non d'une jeune femme qui est policière dans les années je crois 20 en Inde et en fait elle va se retrouver être la seule à pouvoir mener l'enquête puisque il y a eu un meurtre et qu'elle doit interviewer des veuves sauf que selon certaines traditions elles doivent rester enfermées dans des quartiers spécialement pour les femmes et ne pas avoir d'hommes et enfin voilà un truc dans le genre j'ai même pas relu le résumé avant de me le mettre sur la liste parce que je savais que ça faisait très longtemps que je voulais lire et donc je me suis dit bah banco ça serait le bon moment et enfin la dernière catégorie du challenge il faut lire une biographie ou une autobiographie alors pour ça j'ai plusieurs propositions si j'ai pas envie de lire de livres papiers enfin de livres papiers c'est vrai que j'ai pas envie mais 8 livres dans le mois ça fait quand même beaucoup donc je me suis je me réserve la possibilité de lire de lire un de lire une BD voilà excusez moi je c'est chaotique cette vidéo et donc je la regarde dans ma bibliothèque j'ai le dernier qu'elle évoquait sur Alice Guy donc la première réactrice de cinéma que je n'ai pas encore lu donc ça pourrait être l'occasion de le lire et sinon j'ai emprunté à la bibliothèque un livre qui me fait envie depuis très longtemps qui est j'ai un nom de chanel miller et vous avez certainement dû déjà entendre parler de l'histoire de chanel miller sans savoir que c'était elle puisque en janvier 2015 alors qu'elle a été à une soirée sur le campus de sanford où elle étudie elle est violée par un jeune homme qui s'appelle Brock Turner et qui est un athlète prometteur de l'équipe de natation et justement pendant toute l'affaire au tribunal elle elle reste anonyme on entend il y a juste une lettre qui est lue qui est son témoignage enfin mais sans que son nom soit donné et Brock Turner aura une énorme défense autour de lui notamment ses proches et son père je me souviens avait dit quelque chose du genre ne punissez pas mon fils pour 2 minutes de bon temps ou 2 minutes d'action ne lui gâchez pas toute sa vie et voilà il est présenté comme un brillant gymnaste, un brillant athlète qui a un brillant avenir et qui ne faudrait quand même pas gâcher avec une condamnation pour viol et d'ailleurs il n'a été condamné qu'à 6 mois de prison donc voilà elle allait rester anonyme pendant toute cette affaire et c'est plus tard qu'elle révélera son identité avec ce témoignage où elle parle de son histoire et donc j'avais très très envie de découvrir parce qu'à l'époque en 2015 j'étais au lycée c'est vraiment une affaire qui m'a énormément marquée et qui a fait partie je pense des moments clés de mon engagement féministe il y en a eu d'autres mais je pense que cette affaire vraiment m'a bouleversée donc je suis très très pressée de découvrir le témoignage et la vie de Chanel Miller donc voilà pour ma pile à lire du mois les 8 lectures que je compte faire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie aussi que vous comptez lire n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas, on n'est pas très nombreux sur cette chaîne donc je ne sais pas si ça arrivera mais ça serait chouette pourquoi pas faire une lecture commune, j'aimerais bien donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la liker, à la partager aussi j'essaye de revenir, je ne suis pas là hyper souvent j'évite, enfin j'évite, j'ai décidé de ne plus mettre la pression avec un rythme régulier même si je sais que c'est ça qui fait que les gens s'abonnent et restent c'est de savoir qu'il y a des vidéos régulièrement mais je ne veux pas non plus me traumatiser avec ça enfin me traumatiser, vous voyez mais je ne veux pas trop me mettre trop de pression mais en tout cas je suis contente de partager j'aime vous parler de mes lectures vous présenter celles que je veux faire et j'aimerais bien avoir l'occasion d'échanger avec vous donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner et Mortimer et moi on vous dit à très bientôt, au revoir et à très bientôt